Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Santé. Les Français la craignent tout particulièrement. La maladie d'Alzheimer, elle porte le nom du médecin allemand qui l'a décrite en 1906. Près d'un million de personnes sont concernées en France. Alors comment évolue la maladie d'Alzheimer ? Existe-t-il des moyens de prévention ? Où en est la recherche ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Mathieu Secaldi, chef du service de neurologie et de neuropsychologie à l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également responsable du centre mémoire de ressources et de recherche Alzheimer PACA-Ouest. Alors quels sont les symptômes de la maladie d'Alzheimer ? On pense souvent à des oublis répétés. Quelles sont les choses marquantes qui doivent alerter ? Ce sont des oublis répétés effectivement, mais des oublis qui ont une incidence dans la vie quotidienne, qui ont des conséquences qui font que la personne est vraiment gênée et que lui-même s'en rend compte ou son entourage se rend compte effectivement qu'il y a des points importants de sa vie, des pas entiers de communication qui sont réellement oubliés. Donc quand ça devient vraiment gênant dans la vie quotidienne, c'est là que ces oublis prennent potentiellement du sens et doivent amener à consulter. Ça peut être aussi des choses comme ne plus savoir utiliser son téléphone par exemple ? Ça c'est rare parce que ce sont des choses qui sont vraiment inscrites profondément dans la mémoire des gestes et quelque chose qui est très solide. Non, ce qui est plus fréquent, c'est effectivement la mémoire de ce qui a été dit, la mémoire de conversation que l'on a eue, le fait d'avoir placé des objets à un endroit, de ne pas les retrouver, d'avoir des difficultés éventuellement à s'orienter sur de nouveaux trajets, le fait d'avoir des difficultés aussi à reconnaître des personnes qu'on a rencontrées relativement récemment. Un changement d'humeur aussi ou pas forcément ? C'est parfois associé, ce n'est pas systématique, mais on peut avoir effectivement un changement d'humeur et là c'est plutôt ce qu'on décrit souvent, c'est une apathie, c'est-à-dire moins d'initiative, moins d'envie, une tendance un peu à se refermer sur soi-même. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un tel cas ? On va voir peut-être en premier son généraliste, mais si les symptômes s'accentuent, qui on va voir ? Je crois que c'est important d'aller d'abord voir son généraliste, parce que le fait d'avoir des oublis, ça ne signifie pas qu'on a une maladie d'Alzheimer, ça peut être lié à du stress, à des petits problèmes dépressifs, à d'autres problèmes de santé. Et le généraliste déjà, lui, peut identifier ces problèmes, essayer d'y répondre. Et quelquefois, il se pose une question, il se demande si effectivement il n'y a pas quelque chose d'autre derrière. Et à ce moment-là, le généraliste ou directement le patient est adressé à une consultation mémoire ou à un spécialiste. Alors en France, on a ce qu'on appelle des consultations mémoires, il y en a plus de 400 sur l'ensemble du territoire, il y en a beaucoup dans notre région. Il y a deux centres experts effectivement à Marseille et à Nice, et autour de ça, il y a des consultations mémoires de proximité. Et puis il y a des spécialistes libéraux, notamment des neurologues. Donc on va d'abord voir un médecin spécialisé dans la mémoire ou dans le domaine de la neurologie ou de la gériatrie le plus souvent. Et ce médecin va déjà un petit peu débrouiller le problème, savoir si effectivement il existe ou pas un déficit. Parfois, il demandera à ce que ce déficit soit confirmé par des tests plus précis. On va tester votre mémoire avec des tests, des batteries de tests spécialisées. Et puis après, il y aura effectivement un bilan médical plus ou moins approfondi. Alors selon l'OMS, il y a environ 47 millions de personnes qui sont atteintes de démence dans le monde. Donc 60 à 70% souffrent de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui ne cesse de progresser aujourd'hui ? Oui, elle progresse parce qu'elle est associée au vieillissement. Elle n'est pas causée par le vieillissement puisqu'il y a des centenaires indemnes de la maladie. Et que malheureusement, il y a des patients de 40 ans atteints de maladie d'Alzheimer. Mais elle est associée au vieillissement, ça veut dire que le risque s'accroît. Il s'accroît presque de manière exponentielle avec le temps. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on a un risque d'avoir cette maladie. L'âge est un des facteurs de risque principaux. C'est le principal facteur de risque pour la forme commune. Parce que la maladie se déclare quand même plus rarement avant 65 ans ? Elle peut se déclarer avant 65 ans, avant 60 ans. On estime à quelques dizaines de milliers de patients les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou de maladies apparentées dont la maladie a commencé avant 60 ans. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque ? Par exemple, on pense à des facteurs génétiques également ? Alors, c'est une maladie qui n'est pas transmise par les gènes dans l'immense majorité des cas, même s'il existe quelques formes génétiques. Mais c'est une maladie où il y a des facteurs génétiques, effectivement. Nous sommes tous inégaux devant la maladie. Certains d'entre nous sont porteurs de facteurs de susceptibilité qui ne vont pas les amener fatalement à développer la maladie, mais qui augmentent le risque de la développer. On estime qu'à partir de 85 ans, une femme sur 4 et un homme sur 5 sont concernés. C'est un petit peu les chiffres aujourd'hui. Donc, ça concerne quand même... Oui, ces chiffres évoluent, mais effectivement, la différence entre les femmes et les hommes est en train de s'atténuer. Parce qu'effectivement, les femmes étaient jusqu'à présent plus exposées à cette maladie. Les facteurs, les causes ne sont pas bien connues, mais c'est en train de s'atténuer. Mais effectivement, c'est, on va dire, dans ces eaux-là, à peu près 30% de la population qui est à risque de développer cette pathologie. Alors, avant d'en dire plus, je vous propose de regarder ce reportage pour faire baisser les troubles du comportement qui apparaissent souvent en même temps que la maladie d'Alzheimer. Des solutions naturelles permettent d'améliorer la qualité de vie des malades. Reportage à l'EHPAD, le domaine de la source à Roquefort-la-Bédoule. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait avec ça ? Oui, je vous laisse faire. Marie-Louise suit régulièrement cet atelier Snowzellen. Résidente au sein de l'EHPAD, le domaine de la source à Roquefort-la-Bédoule, elle a la maladie d'Alzheimer. Dans cette pièce, éclairée d'une lumière tamisée, en musique, tout est fait pour relâcher ses tensions. C'est le poisson. C'est le poisson que le poisson avec le crabe. L'objectif principal ici, c'est de créer un lien avec le résident et lui faire ressentir, vraiment au niveau sensoriel, ça peut passer par tous les sens, la vue, le toucher, vraiment tous les sens, lui faire ressentir d'autres choses que ce qu'il peut ressentir dans son quotidien et peut-être lui faire oublier des tracas ou des soucis qu'il pourrait avoir. Apaiser le résident, c'est aussi une des fonctions de cet atelier de réminiscence thérapie. C'est ce que vous faisiez avec Francis, vous étiez agricultrice. Comment il s'appelait ce cheval ? Mouton. Mouton ? Parce qu'il était blanc. Il était tout blanc quand même, mouton ? La psychologue travaille avec le patient sur la base de son passé. L'idée est de les faire parler en allant puiser dans leurs propres souvenirs personnels. Notre dame était agricultrice, donc on a travaillé au niveau des anciens métiers, de son métier d'agricultrice. Et là, du coup, tout à l'heure, elle était émue parce qu'elle a revu des images d'un cheval qui ressemblait au sien, donc ça a remémoré des choses. On a travaillé aussi sur son village où elle était. Donc, village d'Auriol. Le avant, après. Ce que c'était, ce que c'est maintenant, à l'heure actuelle. Les photographies, mais aussi le son, comme élément clé du souvenir. Cette résidente consulte souvent un album photo audio avec les voix de ses proches. Je te fais un gros bisou et puis la prochaine fois qu'on se voit, on va boire un trou ensemble. Donc, il y a la photo de sa fille, sa petite-fille et son fils. Et il y a également des messages, donc dans ces moments d'angoisse, où elle se demande où sont ses enfants. Quand ils ne sont pas là, on peut lui faire écouter et ça la rassure. Ça lui permet d'avoir un peu une réminiscence, de se souvenir de sa famille. Il y a les noms, du coup, qui sont écrits, qui se présentent. Donc, quand elle a un peu des troubles de mémoire et qu'elle ne sait plus trop où elle est, ça lui permet de se rappeler. Donc, et la photo et le son de la voix, parce que même si nous, on lui dit, ils ne sont pas là, d'entendre la voix, ça permet de la rassurer. L'objectif est de mettre un album photo aux plus de résidents possibles. Combien voyez-vous de formes triangulaires ? Et où dedans, il n'y a pas la lettre C ? Quatre. Quatre ? Cinq. Cinq ? Limiter la désorientation, augmenter la confiance en soi, ces ateliers font partie des thérapies non médicamenteuses personnalisées, mises en place dans l'établissement. En entretenant son cerveau, effectivement, on entretient son rôle social et on entretient également ce que l'on fait dans la vie de tous les jours, la façon dont on fait sa toilette, la façon dont on s'habille. Donc, on sait qu'il y a ce lien-là qui a déjà été validé par différentes recherches et l'intérêt également, c'est qu'on augmente le degré de satisfaction du résident. Donc, tous ces éléments-là participent au fait de diminuer les risques ou de diminuer le niveau du trouble du comportement. Diminuer les troubles du comportement associés à la maladie d'Alzheimer, c'est l'objectif des thérapies non médicamenteuses personnalisées, mises en place depuis plusieurs années au sein de l'EHPAD. La maladie d'Alzheimer a un problème majeur, c'est le déficit de mémoire, c'est vrai, mais elle a surtout comme problématique majeure les troubles du comportement qui entourent la maladie. Ça peut être l'angoisse, la dépression, ça peut être des troubles plus graves comme la dérangulation, l'agitation ou l'agressivité. Et les thérapies non médicamenteuses ont un vrai impact sur ces troubles du comportement de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dans cet établissement, on repère d'abord les troubles du comportement de la personne et on lui propose ensuite une ou des thérapies entièrement personnalisées. Cette soignante disait, ah mais j'ai un problème d'opposition, d'agressivité, de cri, etc. Donc on va chercher le trouble, on va chercher la cause. Ça c'est effectivement, il faut une petite formation pour ça. Est-ce que c'est à cause d'une angoisse ? Est-ce que c'est à cause d'une dépression ? On va chercher dans son projet de vie, quelles sont ses affinités, son histoire de vie, quels sont les deuils qu'elle a subis, etc. Et ensuite on mettra une ou deux thérapies non médicamenteuses adaptées. Elles sont personnalisées ces thérapies. On voit des résultats qui se font, des stimulations, des gens qui ont des compétences qu'on n'aurait pas cru. Non, on arrive vraiment à faire des belles choses et puis c'est ça ce qui stimule. Des outils simples à mettre en place. Ces professionnels ont lancé d'ailleurs une grande campagne de formation pour appliquer ces thérapies non médicamenteuses à domicile avec des aidants familiaux. Mathieu Ségali, qu'en pensez-vous de ces thérapies non médicamenteuses ? Elles ont une utilité. Elles sont très importantes effectivement parce que pour certains patients, pas pour tous les patients, elles peuvent diminuer la fréquence des troubles du comportement. La maladie d'Alzheimer, comme disait le Dr Bautran, c'est une maladie effectivement de la cognition, des troubles de la mémoire ou d'autres types de troubles. Mais c'est aussi, alors pas systématiquement et de manière plus ou moins importante selon les patients, des troubles du comportement et notamment ce qu'on appelle les troubles du comportement perturbateurs, ce qui font que la vie avec les autres devient très difficile à gérer. Et ces approches non médicamenteuses, surtout si elles sont réfléchies, c'est-à-dire qu'elles sont individualisées selon le passé du patient, ses goûts, ses tendances, ça peut effectivement diminuer la fréquence de ces troubles du comportement. Néanmoins, ça ne permet pas toujours de ne pas utiliser des thérapies dites médicamenteuses, c'est-à-dire des médicaments qui sont censés calmer, lever l'anxiété, éventuellement sédater plus ou moins le patient quand l'agitation est trop importante. Mais est-ce que ces initiatives-là sont assez courantes dans les établissements ? De plus en plus, de plus en plus effectivement, ce sont des pratiques qui ont tendance à se diffuser. Je crois que le point important, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, le point important c'est de réfléchir de manière individuelle, de ne pas appliquer de manière systématique des programmes, de réfléchir de manière individuelle ce que fait le Dr Boutrand dans son établissement, pour chacun des patients, quelle est la meilleure façon, quelle est la meilleure approche, et c'est ça le principe fondamental. Après, il y a des techniques plus ou moins précises, comme la réminiscence, le snozzlen qu'on a vu dans ce reportage, il y a beaucoup d'autres techniques potentiellement utilisables, mais c'est toujours d'avoir une réflexion individuelle. Diagnostiquer la maladie a souvent été difficile, est-ce qu'aujourd'hui on va plus vite, on est plus efficace ? Je ne dirais pas qu'on va plus vite, mais le diagnostic de la maladie, avant il était uniquement clinique, c'est-à-dire qu'il dépendait uniquement de l'expérience du médecin qui était en face du patient. Là, actuellement, on a maintenant des outils de neuro-imagerie, des outils biologiques, on peut dans certains cas doser des protéines particulières dans le liquide céphalo-rachidien en faisant une ponction lombaire, donc on a des outils qui nous permettent d'avoir un diagnostic plus précis, plus valide. Du coup, on fait aussi des diagnostics plus précoces, parfois de manière très précoce, bien avant les troubles du comportement qu'on a vus dans ce reportage. Et justement, ça peut faire gagner du temps de diagnostiquer plus tôt, est-ce qu'on peut améliorer davantage le quotidien du patient ? Alors, le diagnostic précoce, d'abord, il répond à une demande. On ne va pas faire du dépistage, ça ne sert à rien d'aller dépister la maladie d'Alzheimer chez des gens qui ne se plaignent de rien ou qui n'ont pas d'impact dans la vie quotidienne, comme je le disais tout à l'heure. Mais chez les personnes chez qui il y a un impact dans la vie quotidienne, même léger, il est important d'aller dans une démarche qui est une démarche de diagnostic, non pas pour asséner un diagnostic de maladie dite incurable au patient, mais parce qu'en approchant le diagnostic et puis ses conséquences dans la vie quotidienne, on peut mieux s'accompagner le patient et essayer justement de prévenir des difficultés, des troubles qui risquent d'apparaître par la suite. Alors, pour s'occuper des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il faut souvent être patient justement, assez dévoué. Et c'est le cas des aides-soignantes. Je vous propose d'écouter certains témoignages. Regardez. Quand on ne les occupe pas, on le voit d'ailleurs. Pourquoi il y en a qui crient ? Ils sont toujours en train de nous solliciter. Donc oui, l'activité, c'est important pour eux. Du matin jusqu'au soir, aussi la lecture d'un journal, au moins ils ont l'intention, ils disent « je vis ». Oui, je vis encore. On ne remplace pas la famille, mais c'est vrai que pour eux, c'est quand même important qu'on soit là, parce que c'est quand même une famille de substitution. Pour la plupart, c'est vrai que moi, dans mon cas, j'ai plus le rapport, comme si c'était même nos grands-parents. Et ça, c'est vrai que ça ressort beaucoup en disant « vous remplacez nos petits-enfants, c'est agréable que vous soyez là ». C'est une maladie avec de nombreuses répercussions psychologiques qui vont impacter aussi l'entourage du patient. C'est ce qui est souvent aussi difficile, parce que ça ne touche pas une personne, mais parfois une famille. C'est vrai qu'au fur et à mesure que la maladie a évolué, l'impact sur l'entourage devient de plus en plus important. Et souvent, il y a un aidant principal, souvent le conjoint ou un enfant qui assume la majorité de cette aide. Et dans certains cas, c'est une aide de 24 heures sur 24. C'est épuisant. D'autant plus que la personne n'a pas toujours conscience de ses problèmes et que cela augmente d'autant plus la charge de l'aidant. D'où l'importance de soutenir aussi les aidants. Oui, de les soutenir, de proposer aussi des aides aux aidants, de proposer aussi, il y a maintenant un tas de dispositifs, des accueils de jour, des plateformes de répit qui permettent aux familles, aux aidants de se reposer et puis aux patients d'avoir des activités en dehors de leur domicile quand ils ne sont pas en établissement. Je crois que c'est important. Alors c'est vrai que c'est souvent une démarche compliquée, parce que ce n'est pas toujours facile sur le plan matériel. Il faut aussi convaincre les familles de le faire. Mais c'est très important dans la prise en charge de la maladie, en tout cas à des phases évoluées, de proposer ce type de dispositif. Alors même si chaque cas est spécifique et toutes les personnes ne sont pas affectées au même rythme, quelle est l'évolution de la maladie si on peut donner les grandes lignes ? Alors c'est une maladie qui est une maladie dégénérative, normalement d'évolution lente et progressive, qui peut durer des années. Il y a des formes, malheureusement, d'évolution plus rapide que d'autres. Et effectivement, ça commence par des troubles cognitifs, le plus souvent, qui ont un impact léger dans la vie quotidienne. Et puis après, des troubles de la mémoire, par exemple. Et puis après, d'autres troubles vont apparaître, ou peuvent apparaître notamment des troubles du langage, des troubles de la gestualité, des troubles de la reconnaissance. On peut perdre l'usage du langage, justement ? On peut perdre, effectivement, l'usage d'une partie du langage. On peut perdre les mots, on peut perdre la signification des mots. Il y a même des formes qui sont plus langagières que mnésiques. Il y a une certaine hétérogénité dans la maladie. Et donc la dépendance va s'accroître au fur et à mesure que les fonctions cognitives vont être touchées. La plupart d'entre elles, à un moment donné, quand on est dans une forme évoluée. Et donc l'autonomie va être de plus en plus réduite. Donc on passe par des stades que l'on appelle, dans notre jargon, c'est pas très joli, de forme dite prodromale, avant même que la patiente présente une altération de son autonomie. Puis après, dans un stade dit de démence, c'est un très vilain mot, qui ne veut pas dire folie, mais qui signifie que le patient est dépendant. Et là, on a des stades de démence légères, modérées, modérément sévères, assez verres. Quand les patients sont dans un stade de démence sévère, ils ont besoin d'une aide quasiment 24 heures sur 24. – Au niveau des traitements, alors il n'existe pas de traitement curatif aujourd'hui pour guérir de la maladie, mais certains médicaments peuvent ralentir l'évolution de la maladie ? – Alors il n'y a pas à l'heure actuelle de traitement qui agit sur les mécanismes de la maladie. C'est vraiment un point très très important. La recherche s'occupe beaucoup de ça, parce qu'on connaît bien les mécanismes de la maladie, mais on n'a pas encore de médicaments qui permettent vraiment d'agir sur la maladie. Mais on a des traitements symptomatiques, qui sont censés un petit peu aider, améliorer certains symptômes, atténuer l'impact de certains symptômes dans la vie quotidienne. – Alors justement, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur l'origine de la maladie ? On sait donc où se situent les principales lésions, mais voilà, où on en est ? – Oh, il y a beaucoup de choses, et ça serait difficile de les exposer en quelques minutes, mais on sait que c'est une maladie dégénérative qui est liée à ce qu'on appelle une protéinopathie, à des protéinopathies, c'est-à-dire que ce sont des protéines que l'on a normalement dans le cerveau qui vont devenir anormales, et c'est ces anomalies de ces protéines dans le cerveau qui vont entraîner la dégradation des neurones. Et au fur et à mesure que les neurones vont dégénérer, c'est normal pour des neurones de dégénérer, ça fait partie du vieillissement normal, mais dans ces cas pathologiques, ils vont dégénérer plus vite, de manière plus importante, dans des régions qui sont importantes pour la communication, pour la cognition, pour la mémoire, eh bien au fur et à mesure que les neurones dégénèrent, les symptômes apparaissent et s'aggravent. – Alors comment résumer, si on peut, l'enjeu de la recherche sur la maladie aujourd'hui ? – Alors la recherche, elle va du fondamental jusqu'à la recherche clinique, c'est un peu ce qu'on essaye de faire à Marseille, puisqu'on a un consortium qui est le consortium d'une, qui est un consortium qui s'occupe de pathologies neurodégénératives au sens large, dont la maladie d'Alzheimer. Donc elle va de la recherche fondamentale, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre les mécanismes intimes qui font que les cellules se dégradent, notamment à Marseille, on a des équipes qui s'occupent des aspects de l'inflammation, il y a une inflammation cérébrale qui probablement intervient à un moment donné de cette maladie, jusqu'à la recherche clinique appliquée, c'est-à-dire comment diagnostiquer tôt la maladie, notamment à l'aide d'outils de plus en plus sophistiqués, de neuro-imagerie. On a actuellement sur Dune, on a une IRM 7 Tesla qui permet de regarder le cerveau de manière très précise, on a des outils de médecine nucléaire, et puis aussi pour tester de nouvelles molécules, de nouvelles thérapeutiques, en espérant qu'en les appliquant très tôt, on bloque le processus pathologique. Ce programme de recherche ambitieux, dont vous parlez d'une, il associe 4 institutions, 5 pôles hospitaliers, à plusieurs on est plus fort. Bien sûr, je crois que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, la recherche, d'abord elle se fait à l'échelle mondiale, il y a une recherche internationale, et effectivement, on ne peut pas chercher tout seul dans son coin, il faut forcément avoir des collaborations, surtout que les domaines de recherche sont de plus en plus spécialisés, nécessitent des compétences de plus en plus précises, donc effectivement, c'est la collaboration qui fait la force d'une équipe, d'un ensemble d'équipes, comme c'est le cas pour ce consortium. Alors pour les familles, évidemment les avancées peuvent leur paraître, pour elles, plus lentes, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans 5 ans, 10 ans, la vie des malades pourrait changer ? Oui, je pense que cela va changer, mais c'est vrai qu'on annonce chaque année des progrès, et puis on se rend compte que ces progrès n'ont pas d'impact dans le quotidien, et les familles sont très en attente de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules, les progrès vont arriver, il est probable que dans les années à venir, d'abord on saura mieux gérer la maladie elle-même, ses symptômes, notamment en faisant aussi de la recherche, pas uniquement médicamenteuse, mais sur le type d'approche qui est exposée dans votre premier reportage, et puis il est probable aussi qu'on aura des molécules qui vont, alors non pas prévenir totalement la maladie, mais essayer de diminuer le risque de développer la maladie, c'est-à-dire retarder un petit peu son apparition. On sait que si on retarde l'apparition des symptômes de la maladie, sachant que la maladie, elle est déjà dans le cerveau 20 ans avant les premiers symptômes, donc si on retarde un petit peu l'apparition des symptômes de la maladie de quelques années, ça aura un impact énorme et pour les patients et pour la société. Justement, ce qui concerne la prévention, est-ce qu'on peut donner des conseils et est-ce que les conseils d'alimentation, manger du poisson, etc. ont un impact ou pas du tout ? Si, si, ça a un impact. Alors, si vous voulez, il y a la maladie, avec le cœur de la maladie, ce dont je parlais tout à l'heure, ces anomalies protéiques, ça c'est vraiment le point central de la maladie. Puis autour, il y a des facteurs qui viennent s'ajouter, positifs ou négatifs. Facteur positif, le fait de continuer à avoir une certaine activité cérébrale, de rester actif même quand on est à la retraite. C'est un point positif, ça permet de mieux se défendre contre une agression potentielle. Faire du sport, on imagine. Point négatif, point positif aussi, avoir une activité physique. Pas forcément du sport intense, mais une activité physique régulière, quotidienne. Gérer ces facteurs de risque vasculaires. On parle souvent de facteurs de risque cardiovasculaires, mais ce sont également des facteurs de risque cérébrovasculaires. Ce sont les mêmes, l'hypertension, le cholestérol, le tabac, le diabète. Si on gère mieux ces facteurs de risque, on aura moins d'impact vasculaire sur le cerveau. Avoir une alimentation équilibrée qui aussi évite d'augmenter cette charge, cet impact vasculaire sur le plan cérébral. Et en gros, aussi, être attentif à sa santé physique, aussi bien sensorielle que motrice. Tous ces aspects n'agissent pas directement sur la maladie, mais en diminuent l'impact. Et les facteurs de protection, vous en avez parlé, développer l'activité cérébrale, c'est des choses qui, de toute façon, font du bien et peuvent avoir un... Ça a un impact nécessairement positif. Il faut que la personne s'approprie. Il ne faut pas que ce soit forcément quelque chose de compliqué, d'important. Il faut que ce soit une activité régulière. C'est comme pour toutes ces activités. C'est avoir une activité éventuellement intellectuelle, mais pas forcément très compliquée. Et surtout, en présence des autres. Car un grand problème par rapport au vieillissement et à ces maladies associées au vieillissement, c'est l'isolement. Et l'isolement accélère finalement l'impact de ces pathologies. Donc faire des activités, mais les faire aussi avec les autres. Justement, on arrive à la toute fin de l'émission. Avant de conclure, est-ce qu'on peut indiquer des espaces ? J'ai vu qu'un espace Alzheimer a été inauguré tout récemment au Centre municipal d'animation Hopkinson. C'est dans le 4e, à Marseille. Donc ces structures sont à but thérapeutique. À quoi servent ces espaces ? Justement se rencontrer, c'est ça ? Proposer des activités ? Il y a beaucoup de choses qui existent, notamment par l'intermédiaire des associations. Il y a aussi l'association France Alzheimer qui est une association très représentée en France et très active. Là, ce dont vous parlez, c'est une initiative menée par un institut qui est l'Institut de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, l'idée, c'est de permettre aux patients Alzheimer et à leurs aidants de continuer à accéder aux dispositifs et aux lieux de culture de notre ville et de notre région. Finalement, dans ce quotidien qui est parfois très lourd, la culture, c'est ce à quoi on pense en dernier, alors que les personnes qui sont affectées par la maladie pouvaient, avant qu'elles soient malades, avoir des intérêts culturels développés. Donc l'idée, c'est de faciliter l'accès dans des musées, mais aussi de mettre en place des activités autour de la culture pour ces patients et leurs aidants. Merci beaucoup, Mathieu Sécaldi. Donc on va rappeler justement le contact mail de l'association France Alzheimer dont vous avez parlé. On indique également l'Institut de la maladie d'Alzheimer dont on vient de parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite donc une très belle journée. Je vous dis à très bientôt sur Provence Azure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501